Bienvenue au centre Il est écrit en ce sabbat matin. Avant de commencer notre service, j'ai quelques informations, quelques annonces à partager avec vous. D'abord, en ce qui concerne l'émission Il est écrit, qui est diffusée chaque semaine sur le canal V et qui est également, bien sûr, sur Internet. L'émission de cette semaine, qui va être diffusée demain matin, s'intitule, comme c'est ici présenté à l'écran, « Renforcez l'identité de votre enfant ». Et mon invité est Daniel Starenki, que plusieurs d'entre vous connaissent. Je vous encourage à pouvoir regarder cette émission à la télévision ou sur Internet. Ce soir, l'ensemble vocal va donner un concert. Pour ceux qui sont intéressés par la musique, l'ensemble vocal Il est écrit donnera un concert au Centre Bonne Nouvelle à 19h30. Vous êtes toutes et tous les bienvenus, si vous le souhaitez. C'est 52-20, rue Charleroi, Montréal-Nord. Pour ceux qui ne connaissent pas le Centre Bonne Nouvelle. Samedi prochain, nous serons le 23 juin et nous aurons, l'après-midi, notre formation de disciples sur le thème de l'Apocalypse. Et le chapitre que nous allons étudier la semaine prochaine, c'est le chapitre 7, dont on a parlé déjà un petit peu ce matin dans l'étude de l'école du sabbat. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, c'est donc les 144 000 et la grande foule. S'il fait beau la semaine prochaine, on envisage de faire un pique-nique. Donc, on a une aussi belle journée qu'aujourd'hui. Vous êtes invité à apporter votre lunch. On pourra pique-niquer au parc Maisonneuve. Et puis, la rencontre de l'après-midi, la formation de disciples aura lieu au parc, comme on le fait souvent pendant l'été. Encore une annonce importante qui concerne le soutien que nous apportons à l'école de bois-pain en Haïti. Vous savez que le Centre d'Étécris a choisi de soutenir cette école adventiste dans ce village haïtien. On s'est engagé à fournir chaque mois la somme nécessaire pour payer les quatre cuisinières qui viennent chaque jour préparer un repas pour les enfants qui fréquentent l'école. Et je vous rappelle que chaque cuisinière reçoit 60 dollars américains par mois. On multiplie ça par quatre cuisinières. Ça fait 240 dollars US. Et c'est donc ce que nous nous sommes engagés, nous, Centre d'Étécris, à fournir chaque mois. Alors, je le rappelle parce que je sais que plusieurs soutiennent ce projet et je les remercie beaucoup. Mais peut-être qu'on n'en parle pas suffisamment souvent. Certains ont oublié. Si vous voulez faire partie de ce projet, mettez la somme que vous avez à cœur de donner dans une enveloppe. Vous mettez sur l'enveloppe repas enfants Haïti ou bien cuisinières bois-pain, comme vous voulez, mais qu'on comprenne de quoi il s'agit. Et ça sera donc directement acheminé pour ce projet. Merci à l'avance pour votre soutien persévérant. Les enfants auront leur groupe et leur classe, comme d'habitude, à 11 heures. Si vous avez un cellulaire, je vais vous inviter maintenant à le désactiver pour que nous puissions vivre ce service de culte sans être perturbés ou dérangés. Merci à l'avance. Le service d'aujourd'hui sera animé par Nicole Arsenault et j'aurai la joie de partager le message biblique avec vous. Bonjour à tous. Bienvenue au Centre d'Il est écrit. J'espère que vous avez passé une très, très belle semaine. Il a fait beau. Est-ce qu'il a plu? Oui? Bien, ce n'est pas grave, n'est-ce pas, quand on a Dieu dans notre cœur et on a besoin de pluie pour faire pousser justement toute la verdure. Bien, je vois qu'il y a des enfants à côté de moi et Sandra. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce qui se passe ce matin? Ce matin, les enfants sont présents pendant le moment de la louange. Savez-vous pourquoi? Non. Pour chanter, oui. Mais il y a quelque chose de spécial que nous aimerions souligner. Oui, nous aimerions avec les enfants ce matin mettre les papas à l'honneur. Et pour cela, je vais vous inviter à les écouter dans des poèmes et puis avec un chant, n'hésitez pas à les applaudir, à les encourager par des amens et des applaudissements. Je commence avec Eva. Mon papa chéri, aujourd'hui c'est ta fête. Quelqu'un me l'a dit. J'aimerais t'offrir quelque chose de beau pour te faire plaisir. Voici rien que pour toi, le meilleur cadeau qui soit. Je t'aime, papa. Papa ne ronfle pas. Il assure la sécurité de la maison en faisant semblant qu'il y a quelqu'un qui surveille. Mon cœur me dit qu'aujourd'hui c'est fête. Mais quelle fête? La fête des mamans? Non. La fête des rois? La fête d'un roi? C'est lequel? C'est mon papa à moi. Bonne fête, papa. Pendant que les enfants vont interpréter ce chant, je vais inviter tous les papas, les grands-papas à se mettre debout afin de recevoir un petit présent de la part du centre. Jésus aime aussi tous les parents, il les aime tous ses parents. Jésus aime tous les parents, mais notre père est boulanger et celui d'Yvette et marins. Jésus aime aussi tous les parents, il les aime tous également. Mon papa est le cordonnier, celui de Paul et pharmacien, mais notre père est boulanger et celui d'Yvette et marins. Jésus aime aussi tous les parents, il les aime tous également. Bonne fête des parents, les papas du monde. Oui, merci aux enfants de participer comme ça dans des occasions spéciales. Et il est beau de voir les enfants s'intégrer aussi à la louange. Donc, effectivement, je remercie encore une fois Sandra de permettre aux enfants d'apprendre certaines choses pour pouvoir nous les présenter. Dieu est-il votre papa? Oui. Est-ce que c'est le papa juste pour Jacques? Est-ce que c'est le papa juste pour Jean? Non, c'est pour tout le monde. Dieu est notre papa à tous, sans exception. Ce matin, nous sommes ici rassemblés pour le rencontrer. Et j'aimerais vous inviter à réfléchir sur qui il est pour vous ce matin. Est-ce que c'est votre papa? Est-ce que c'est la personne sur qui vous pouvez compter quand vous avez des difficultés ou de la peine? Passez-vous du temps avec lui? Est-ce que vous partagez tout ce que vous avez dans votre cœur? Est-ce que vous partagez vos joies avec lui? Vos réussites? Vos peurs? Vos inquiétudes? Ce matin, j'aimerais vous inviter à se tourner vers ce Dieu qui est grand, qui est tout-puissant, car il est là avec nous. Je vous invite à vous lever afin que nous puissions exprimer ce matin notre amour pour lui en le louant et en l'adorant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Trace ma route Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 « Louer l'Éternel, oui, il est bon de célébrer notre Dieu. Oui, il est agréable, il est convenable de le louer. L'Éternel reconstruit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles et leur donne à tout un nom. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence est sans limite. L'Éternel soutient les malheureux, mais il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez, chantez en l'honneur de l'Éternel avec reconnaissance. Célébrer notre Dieu avec la harpe. Vous pouvez vous asseoir pour ceux qui veulent bien. » Dieu est grand. Le roi dans sa beauté Le roi dans sa beauté Le roi dans sa beauté Dieu est grand. Le roi dans sa beauté Le roi dans sa beauté Le roi dans sa beauté Car d'âge en âge et vie, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin, Céleste Trinité. Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, Il est l'agneau divin. Combien, combien tu es grand, J'entends-nous combien tu es grand, Et tous aimons combien, combien tu es grand. Son nom est tout puissant, Digne de louanges, Je chanterai combien tu es grand. Son nom est tout puissant, Digne de louanges, Je chanterai combien tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant, De tout puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant, De tout puissant, que tu es grand. Combien, combien Dieu est grand, Chantons-le, Combien, Dieu est grand. Et tous verrons combien, 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 Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Et je crois qu'on a le goût ce matin de pouvoir le dire aux uns et aux autres, n'est-ce pas? Et nous pouvons aussi faire en sorte que partout sur la terre, on peut l'exprimer, le dire et le vivre. Et c'est pourquoi que nous avons toujours cette petite période de dîmes et des offrandes. Et j'inviterai les diacs à se préparer pour pouvoir passer dans les rangs. Pour ceux et celles qui ne sont pas habitués, cette partie ne vous concerne pas. Mais, si vous me permettez, j'aimerais quand même vous dire quelque chose. Si vous avez à cœur, vous aussi, à ce que Dieu puisse être propagé partout, son amour, sa grandeur, sa puissance, je vous invite, vous aussi, à participer, afin que sur cette terre, plus de personnes puissent le connaître. Donc, j'inviterai les diacs, effectivement, à passer dans les rangs. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Régnard, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, ta sainte présence, elle m'envira. A chaque moment, à chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coule à pour moi. Aucun d'amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi. Tu gardes mes pas. La main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Si tout s'effondrait devant mes yeux. Et tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coule à pour moi. Aucun d'amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coule à pour moi. Aucun d'amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Père du ciel. Alors que nous avons pu les uns et les autres, en fonction de nos possibilités, mettre dans ce panier notre offrande pour l'expansion de l'évangile, pour faire du bien à tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Te disons merci, Seigneur, parce que toi, tu as fait le plus grand des dons. Jésus, qui était riche, s'est fait pauvre. Pour que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Alors, Seigneur, c'est avec un cœur extrêmement reconnaissant et joyeux que nous avons fait ce geste. Nous te demanderons de faire en sorte que cet argent puisse servir vraiment, principalement et uniquement à faire connaître que tu es un Dieu vivant et que Jésus est un sauveur qui revient bientôt. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Oui, ce matin, soyons attirés par lui. on ne l'avnt pas très derniers sampai jamais. C'est draufin. Bonne fois, la fühle. ... Attire-moi à toi Ne me laisse pas Je veux tout abandonner Et restaurer notre amitié Tu es mon désir Je ne veux que toi Rien ne peut te remplacer Dans tes bras je suis rassuré Montre-moi la voie Qui me ramène à toi Tu es tout pour moi Sans toi je ne peux pas vivre Tu es tout pour moi Gardez-moi près de toi Attire-moi à toi Attire-moi à toi Ne me laisse pas Ne me laisse pas Je veux tout abandonner Et restaurer notre amitié Tu es tout pour moi Tu es tout pour moi Je ne veux que toi Je ne veux que toi Rien ne veux que toi Rien ne peut te remplacer Dans tes bras Dans tes bras je suis rassuré Montre-moi à toi Montre-moi la voie Montre-moi la voie Montre-moi la voie Tu es tout pour moi 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 Sans toi je ne peux vivre Tu es tout pour moi Gardez-moi près de toi Gardez-moi près de toi Gardez-moi près de toi Amen. Avant de partager la parole de Dieu avec vous, j'aimerais dire quelques mots pour saluer une famille qui va malheureusement nous quitter. Et certains d'entre vous savent que, en cette fin du mois de juin, JP, Danny et leurs enfants vont quitter le Canada, quitter le Québec, pour retourner, au moins pour un temps, peut-être pour toujours, Dieu seul le sait, dans leur pays natal, dans cette belle terre de France. Et donc, je ne voulais pas laisser passer, puisque c'est le dernier sabbat où ils sont avec nous, je ne voulais pas laisser passer cette occasion de leur dire combien on a apprécié de les avoir avec nous pendant ces années. Combien d'années, Danny, vous avez passé ici ? Sept ans à Montréal. Donc, ça fait quand même déjà quelques années. Le temps passe vite, j'allais dire, cinq, six ans, mais non, sept ans, sept ans déjà à Montréal. Donc, on les a vus arriver à deux et ils repartent à quatre. Et c'est avec joie qu'on a vu arriver les deux petits qui sont à la fois la joie des parents et parfois le tourment des parents. Mais on les aime beaucoup. JP et Danny, on voudrait vous dire qu'on apprécie beaucoup ce temps passé avec vous. On apprécie aussi votre engagement au sein du centre. Il est écrit, pour ceux qui ne savent pas, JP, qui a fait un petit peu de musique ici, a surtout été impliqué dans le ministère du Web. C'est lui qui s'occupe de notre site Web. Quand vous allez sur ciemontréal.org, c'est JP qui s'occupait d'alimenter le site, de faire en sorte que chaque semaine, le service soit en ligne. Alors, assurez-vous, si vous avez, de ceux qui nous regardaient en direct ou en différé, on va continuer à avoir le service en ligne, mais ce sera plus JP qui sera responsable. Puis, Danny a fait aussi plusieurs choses. Entre autres, à un moment, elle s'est occupée de quelque chose de très difficile. Merci. Elle s'est occupée de du planning des chanteurs et des musiciens au centre. Et je vous assure que c'est tout un travail, tout un ministère. Merci beaucoup à tous les deux. Et j'aurais aimé vous demander si vous pouvez juste me rejoindre un instant. J'aurais aimé prier avec vous pour, avec toute l'Assemblée, vous confier à Dieu dans cette nouvelle expérience, cette nouvelle aventure. Vous allez juste nous dire au passage ce que vous allez faire en France. Et puis, on aimerait vraiment prier avec vous. Voilà, JP est là. JP, dis-nous juste ce que vous allez faire en France. Bonjour à tous. On va tenter une nouvelle expérience pour une petite année, peut-être un peu plus, on verra. Ça fait longtemps que j'ai envie de m'essayer dans le tourisme. Je vais passer de l'informatique à un gestionnaire d'un camping. C'est vraiment un gros, gros changement. Et peut-être pour vivre quelque chose un petit peu plus, je ne sais pas, qui vient un peu plus en synchronisation avec nos valeurs. Quelque chose comme ça, je ne sais pas, un peu moins dans un monde matérialiste, différent, plus au contact des gens. C'est un essai. C'est un essai, honnêtement, on verra ce qui va se passer. C'est un gros changement avec nous quatre. La famille qui bouge. Je prends l'opportunité de vous remercier pour toutes ces années, bien sûr. On est plutôt du genre discret. C'est vrai qu'on est passé quand même par quelques épreuves, par-ci, par-là. Mais on a toujours été soutenus par le centre et par plusieurs membres. Et à chaque fois, ça a été vraiment un réconfort, quelque chose qui est venu vraiment nous aider dans des moments vraiment difficiles, surtout au moment des naissances, au moment d'autres épreuves aussi. Ça a été un privilège vraiment de vivre avec vous pendant ces quelques années. Et c'est certain que vous allez nous manquer. Le centre va nous manquer. Et encore une fois, j'espère que j'aurai l'occasion de vous saluer un peu plus après. Je passe la parole à mon fils. Voilà, vous allez nous manquer aussi. On espère au moins avoir de vos nouvelles de temps en temps. Moi, j'aurai un privilège, c'est que comme je vais partir en vacances cet été en France, et que ma mère n'habite pas très loin d'où ils seront, je vais aller leur rendre visite au mois de juillet. Mais pour tous les autres, on vous gardera dans nos pensées, dans nos prières, puis peut-être qu'on pourra aussi garder un contact, ne serait-ce qu'à travers aujourd'hui, les nombreux moyens de communication qui sont les nôtres. Si vous voulez, j'aimerais prier avec vous pour que Dieu puisse bénir abondamment cette famille. Père du ciel, je te remercie pour d'abord la joie que tu nous as donnée d'apprendre à connaître J.P., Dany et les enfants. C'était une joie de les avoir avec nous. C'était une joie de voir venir Élise, Yann aussi. Je sais combien on aimerait qu'ils puissent, là où ils vont, vivre des moments heureux, des moments bénis, et qu'ils puissent être aussi là-bas, de ceux qui vont vivre une expérience nouvelle avec toi et être des lumières pour toi, là où tu les places. Alors, en tant que famille spirituelle du centre, il est écrit, on te les confie, on a confiance en toi, Seigneur, on sait que s'ils tiennent ta main, tu vas les guider, tu vas leur montrer ton projet pour eux, et tu vas permettre qu'ils puissent vivre de beaux moments dans cette région du sud de la France. Te prions, Seigneur, par-dessus tout, que tu les gardes fidèles en toi et qu'ils puissent continuer à grandir, que les enfants puissent grandir en apprenant à te connaître, et qu'un jour, Seigneur, je ne sais pas si on se reverra beaucoup sur cette terre, mais qu'un jour, on puisse être avec toi dans ton royaume, sur la nouvelle terre que tu nous prépares. C'est notre prière du fond du cœur et que nous puissions rester unis dans l'affection fraternelle, unis dans la foi, unis dans l'amour, dans la perspective de ton proche retour. Et au nom de Jésus. Amen. Voilà, aujourd'hui, je n'étais pas censé prêcher. On devait avoir la visite, normalement, d'un pasteur qui est aussi le président de notre fédération, le pasteur Hadou, pour ceux qui le connaissent. Mais cette semaine, j'ai eu un coup de fil et il m'a dit qu'il devait partir de manière un petit peu précipitée aux États-Unis pour des problèmes familiaux. Et donc, voilà, me voilà devant vous pour partager la parole de Dieu, que Dieu me soit en aide. Et bien sûr, j'ai pensé continuer à partager avec vous ce qui concerne le thème qu'on a commencé la semaine dernière. Est-ce que vous pouvez me rappeler quel est le thème qu'on a commencé à aborder la semaine dernière ? Les dix paroles. C'est bien, je vois que vous avez retenu quelque chose. Vous n'avez pas dit les dix commandements. Vous avez dit les dix paroles. Et vous vous souvenez qu'on avait ensemble rappelé que, oui, il y a des commandements, mais que dans les Écritures, on parle toujours des dix paroles parce qu'il y a plus que des commandements. Il y a des révélations de Dieu, il y a des promesses de Dieu, il y a des avertissements de Dieu dans ces dix paroles. La semaine dernière, donc, on avait vu le premier et le plus grand commandement. Alors là aussi, je vais voir si vous avez bien écouté. Rappelez-moi, quelle est la première parole ? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison, de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Et j'apprécie que vous ayez commencé avec le tout début parce qu'en fait, on avait vu ensemble que cette première parole est d'abord la révélation d'un Dieu qui sauve, d'un Dieu qui délivre et qui, parce qu'il a sauvé ses enfants, parce qu'il les a délivrés, leur dit tu ne dois pas avoir d'autre Dieu en face de moi. On avait montré à quel point il était important de mettre Dieu à la première place dans nos vies. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison, de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est la première parole parce que de cette parole-là dépendent toutes les autres. En fait, il serait impossible de vivre toutes les autres si on ne mettait pas à la première place de nos vies le Dieu qui est aussi le sauveur et celui qui peut nous donner la force de faire sa volonté. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Celle-là, c'est le premier, c'est le plus grand commandement parce qu'en dehors de ça, le reste est impossible. Maintenant, à partir de là, tout le reste devient possible. Et Dieu nous révèle dans les dix paroles certains des secrets d'une vie pleine, d'une vie heureuse, d'une vie aussi en harmonie avec sa volonté et d'une vie en harmonie les uns avec les autres. Et donc vient la deuxième parole qui commence par ceci. « Tu ne te feras pas de statut ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. » D'autres traductions comme la traduction seconde traditionnelle dit « Tu ne te feras pas d'image taillée, de représentation quelconque. » Que signifie cette parole ? Et en quoi est-ce qu'elle est une parole de liberté et d'amour envers notre Dieu ? Ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, et comme je vous l'ai dit, à chaque fois, ce qu'on va faire, on va essayer de comprendre le sens de cette parole dans son contexte d'origine, c'est-à-dire au moment où Dieu l'a donnée à Moïse et au peuple d'Israël, au Sinaï. Ensuite, de voir ce que Jésus nous a dit par rapport à cette parole, parce que Jésus est celui qui a vécu pleinement les dix paroles qui en ont révélé le sens, puis on va voir d'une manière pratique dans nos vies aujourd'hui ce que ça signifie. Alors, la deuxième parole, ça c'est la première chose qu'il faut dire, n'est pas une interdiction de toute sculpture, image, photo ou reproduction picturale. c'est important de le rappeler parce que je me souviens de quelque chose que j'ai vécu lorsque j'étais pasteur dans la région de Nantes en France. Un jour, je vois arriver dans l'église tout un groupe des jeunes habillés un peu style babacool, si vous voyez ce que je veux dire, ils arrivent dans l'église et donc on est un peu surpris mais à la fin on va les saluer et on se rend compte que dans le groupe ils étaient 4 ou 5 il y en a un qui était un petit peu comme le leader du groupe. Alors on a appris à les connaître, c'est un groupe très sympathique, j'ai eu la joie de baptiser plusieurs d'entre eux avant de quitter cette région mais ils avaient aussi certaines idées un peu particulières. Je vais passer sur beaucoup d'idées particulières mais juste en retenir une. ils habitaient tous ensemble dans une maison une maison qu'ils avaient louée ensemble quand ils sont arrivés dans la maison il y avait sur les murs non pas de la peinture mais du papier peint et donc c'était du papier qu'on peut coller sur les murs avec des dessins sur le papier il y avait des fleurs il y avait toutes sortes de choses de dessins et alors le leader du groupe avait fait arracher tout le papier peint par le groupe en disant le seigneur a dit tu ne te feras pas de représentation quelconque il les avait fait brûler leurs albums photos ça c'était déjà plus plus grave sur la base de la deuxième parole dont je rappelle le libellé tu ne te feras pas de statut ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel de ce qui est en bas sur la terre de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre autrement dit pour lui c'était pour un croyant pour un chrétien interdiction absolue de représenter quoi que ce soit par un dessin par une photo par une peinture ou quoi que ce soit alors ce n'est évidemment pas ce que veut dire la deuxième parole sinon ce que je ferais là en ce moment serait un péché de vous montrer ces images pourquoi est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas ce que veut dire cette parole d'abord parce que si c'était le cas Dieu se contredirait lui-même ce que Dieu nous interdit ce n'est même pas de représenter des personnages des scènes des événements qui évoquent la Bible le fait de représenter le baptême de Jésus ici sans savoir exactement d'ailleurs comment était Jésus physiquement ni Jean-Baptiste ou Moïse ou Jonas ou Nahaman n'est pas un péché la preuve Dieu lui-même a demandé dans le sanctuaire sur le coffre qu'on appelle l'arche de l'Alliance de faire deux chérubins d'or aux deux extrémités du propitiatoire de les faire en or battu il y avait donc deux statues si vous voulez deux statues en or sur l'arche de l'Alliance et non seulement deux statues en or mais deux statues d'être céleste même pas d'être terrestre d'être céleste alors comment est-ce que Moïse et ceux qui ont fait ça pouvaient connaître exactement la représentation d'un chérubin vous me permettrez de croire qu'ils l'ont fait au mieux de leur connaissance mais que certainement les chérubins ne sont pas exactement ce qu'ils ont représenté toujours est-il que Dieu leur avait dit vous mettrez ces deux chérubins sur l'arche de l'Alliance et sur ici le voile rideau il dit tu feras un voile violet poufret carmoisie avec des chérubins que l'on fera avec argue et des brodés donc Dieu n'est pas un Dieu inconséquent il ne peut pas d'un côté interdire de toute reproduction et de l'autre ordonner à son peuple de faire des chérubins en or ou de les broder sur un rideau donc à l'évidence ce n'est pas ça que Dieu veut dire peut-être ça va soulager les artistes parmi nous ceux qui aiment la peinture ceux qui aiment le dessin ceux qui aiment la sculpture vous pouvez vous adonner à cet art de tout votre coeur du moment que vous le faites bien sûr d'une manière qui soit saine Dieu est honoré aussi par toutes les formes d'art qu'est-ce que Dieu veut dire ce que la deuxième parole interdit c'est de donner une valeur quelconque une valeur divine à une représentation matérielle quelle qu'elle soit si un objet un dessin ou quoi que ce soit a pour nous une valeur divine ou spirituelle alors nous sommes sur le terrain de l'idolâtrie et en fait la deuxième parole n'est plus du moins qu'une extension de la première qui avait dit tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi la deuxième parole précise que toute tentative de représenter la divinité toute tentative de vouloir matérialiser Dieu ou à l'époque les dieux est en fait une tromperie et que c'est une atteinte au Dieu créateur les païens pensaient que les divinités venaient habiter dans les idoles et se manifestaient à travers elles ici je veux faire une petite précision parfois on représente les païens c'est-à-dire ceux qui avaient plusieurs dieux d'une manière qui est un peu caricaturale en se disant ils prennent un morceau de bois ils font une statue puis ils l'adorent comme si c'était le dieu c'est pas tout à fait aussi simple que ça pour un païen la statue en or ou en bois ou en pierre n'était pas vraiment la divinité mais pour eux elle représentait la divinité et la divinité venait en quelque sorte habiter cette statue ou cette représentation faite en n'importe quel matériel et Dieu dit non il est impossible qu'une divinité soit enfermée il est impossible bien sûr que moi le dieu suprême je sois enfermée dans un objet quelconque et si vous adorez et bien ici ce sont les dieux égyptiens Horus, Anubis et les autres en fait c'est une trahison c'est une trahison et c'est une déformation de la divinité alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que depuis l'origine on a besoin de voir Dieu si vous vous souvenez Adam et Ève dans le jardin d'Éden ils avaient une relation avec Dieu qui était une relation directe ils voyaient Dieu quand je dis ils voyaient Dieu on est bien conscient qu'ils voyaient de Dieu ce que Dieu leur permettait de voir parce que Dieu est infini mais ils avaient une relation directe avec Dieu et ils voyaient Dieu d'ailleurs la promesse qui est faite si vous vous souvenez c'est que sur la nouvelle terre nous verrons Dieu donc ce besoin de voir Dieu il est quelque part normal il est inscrit en nous nous avons été créés pour une relation directe avec Dieu et vous comme moi qui aimons Dieu qui marchons avec lui je pense que si on est honnête chacun d'entre nous on reconnaîtra qu'à certains moments on a une comme une certaine frustration un certain manque de ne pas avoir cette relation complètement directe avec Dieu est-ce que vous avez jamais ressenti ça ? pas des moments où vous auriez voulu dire Seigneur là montre-toi à moi je voudrais pouvoir te parler comme on est en train de se parler en ce moment j'aimerais te voir t'entendre me parler directement ça c'était le privilège d'Adam et Ève et donc il est normal que d'une certaine manière il y ait en nous ce besoin de voir Dieu d'ailleurs il y a quelqu'un de célèbre qui s'appelle Moïse qui un jour a demandé à Dieu fais-moi voir ta gloire c'est Moïse fais-moi voir ta gloire Moïse pourtant avait une relation extrêmement proche avec Dieu s'il y en a un qui peut dire qu'il a parlé avec Dieu c'est bien lui et bien pour Moïse même ça ça ne lui suffisait pas il avait besoin de voir Dieu il avait ce besoin qu'on a tous et qu'il ne sera complètement satisfait qu'au retour de Jésus vous connaissez la réponse de Dieu à Moïse la réponse a été tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut voir ma face et vivre en fait depuis le péché depuis que la séparation s'est instaurée entre l'homme et Dieu il ne peut plus y avoir de relation complète directe nous ne pouvons pas voir Dieu la relation avec lui n'est possible que parce qu'il se révèle à nous et nous parle à travers la conscience à travers les prophètes à travers les écritures dans Deutéronome il nous a dit n'oublie pas le jour où tu t'es tenu devant l'éternel ton Dieu à Horeb l'éternel vous a parlé du milieu du feu vous avez entendu le son de ses paroles mais vous n'avez point vu de figure il n'y avait qu'une voix il vous exposa son alliance qu'il vous ordonna d'exécuter les dix paroles vous vous souvenez de cet épisode tout le peuple était au pied du Sinaï et le peuple a entendu la voix de Dieu mais ici Moïse rappelle il n'y avait pas de visage il n'y avait pas de figure il n'y avait pas de représentation physique c'est notre c'est notre condition humaine actuelle c'est comme ça que nous pouvons être en relation avec Dieu actuellement nous pouvons entendre Dieu d'ailleurs on dit souvent en parlant de la Bible que c'est la parole de Dieu Dieu nous parle mais nous ne pouvons pas le voir avec nos yeux nous pouvons le voir simplement par la foi l'épisode du Vaudor est assez typique de la tentation humaine d'essayer de se représenter l'éternel vous savez quand on lit le texte de Exode 32 verset 1 à 5 il y a quelque chose qui est très frappant et qu'on ne remarque pas toujours souvenez Moïse est monté sur la montagne il met quand même pas mal de temps avant de redescendre et le peuple dit à Aaron le frère de Moïse ce Moïse qui est monté sur la montagne et bien on ne sait pas ce qu'il est devenu on ne sait pas ce qui lui est arrivé et donc ils disent à Aaron fais-nous des dieux qui marchent devant nous car ce Moïse on ne sait pas où il est venu et ce qui se passe c'est que en fait pour le peuple de manière probablement inconsciente Dieu c'était qui ? c'était Moïse Moïse était là à travers Moïse on voyait Dieu Moïse n'est plus là il n'y a plus de Dieu vous voyez la manière dont pense le peuple dont parfois nous pensons nous les humains alors il faut qu'on voit quelque chose on ne voit plus Moïse on ne sait pas ce qu'il est devenu il faut qu'on voit quelque chose fais-nous un veau d'or alors pourquoi un veau d'or certainement parce que en Égypte le veau le taureau était un animal qui était vénéré qui était à qui on rendait un culte le peuple d'Israël sort d'Égypte il est encore sous cette influence on va donc faire un veau d'or mais regardez bien ce que va dire Aharon au verset 4 il est dit Israël les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte on a représenté le dieu qui a fait sortir du pays d'Égypte verset 5 lorsqu'il vit cela Aharon bâtit un hôtel devant lui et s'écria demain il y aura une fête en l'honneur de l'éternel donc je ne sais pas si vous saisissez ce que ça veut dire ça veut dire que le peuple va faire une fête en l'honneur de qui en l'honneur de l'éternel en se proscenant devant qui devant un veau d'or c'est comme si le peuple disait voilà il faut qu'on matérialise l'éternel le dieu qui nous a fait oui on sait bien que c'est un dieu puissant il nous a fait sortir d'Égypte on avait vécu quelque chose d'extraordinaire mais il faut qu'on le voit on avait Moïse on n'a plus Moïse et donc on fait un veau d'or et contrairement à ce qu'on pense souvent le veau d'or dans la pensée du peuple ici n'est pas une autre divinité quelconque qu'on substitue à l'éternel le veau d'or est une tentative de représenter l'éternel c'est une absurdité mais c'est bel et bien ce que dit le texte et on va se proscerner devant ce veau d'or et bien entendu on a là l'une des premières transgressions de la deuxième parole puisque Dieu avait dit tu ne te feras pas d'image taillée tu ne te prosterneras pas devant elle mais ça montre à quel point l'être humain a besoin de voir de quelque chose de concret alors quelques transgressions modernes de la deuxième parole du décalogue elles sont nombreuses bien sûr dans toutes les religions orientales vous avez ces fameuses statues ces hôtels que certains ont parfois chez eux et devant lesquels on fait des prières ou on fait des on met de l'encens etc toute cette vision très païenne des divinités présentes à travers des objets mais dans l'église chrétienne aussi on a largement transgressé cette deuxième parole que ce soit à travers les statuts censés représenter des personnages que l'on peut prier bien sûr la Vierge Marie étant la plus connue mais vous avez tous les saints qui sont représentés et devant lesquels on va prier quelquefois ça m'arrive d'aller dans des églises et de voir comment ça se passe et vous voyez des gens qui sont là qui sont devant au pied d'une statue puis ils prient comme si là il y avait un contact particulier parce qu'ils sont juste à côté de la statue Dieu dit non tu ne te prosterneras pas et tu ne serviras pas vous voyez en haut à gauche il y a un crucifix je vais dire une chose par rapport à ça le fait d'avoir une croix chez soi ou même certains vont porter une croix en soi n'est pas un péché dans le sens où la croix c'est hyper présent dans la Bible je veux dire dans le Nouveau Testament l'apôtre Paul va dire qu'il n'a rien voulu savoir à part Jésus et Jésus crucifié et le message de la croix est au centre donc si j'ai une croix chez moi pour signifier que je suis chrétien ou si je porte une croix comme certains le font pour que lorsque je rencontre quelqu'un les gens sachent que je suis chrétien en soi il n'y a pas de problème c'est juste un symbole par contre si la croix que j'ai chez moi je m'imagine que ça contribue à protéger ma maison si la croix que j'ai chez moi je me sens plus apte à prier quand je vais me mettre devant vous comprenez l'idée ? à ce moment là je suis en transgression complète de la deuxième parole parce que je donne à un objet à une représentation physique une valeur spirituelle et divine et voilà pourquoi il faut toujours être très vigilant par rapport à ça on pourrait parler des petites médailles qui nous protègent ou même des lieux des lieux de pèlerinage des lieux qui sont censés être des lieux de manière particulière où se manifeste la présence de Dieu j'aimerais dire quelque chose par rapport à ça même par rapport aux lieux de culte ici nous sommes réunis et nous sommes dans un lieu de culte un lieu d'adoration mais j'aimerais vous dire que ce lieu là n'est pas un lieu où vous serez plus proche de Dieu que dans votre chambre ou dans le parc Maisonneuve à côté parce que dans le parc Maisonneuve vous êtes dans la nature la création de Dieu quand vous êtes dans votre chambre Jésus a dit quand tu pries rentre dans ta chambre ferme ta porte prie ton père qui est là dans le lieu secret et aujourd'hui je crois que le Seigneur Jésus est avec nous pas parce que ce lieu est un lieu plus béni plus saint ou plus divin mais simplement parce que nous sommes réunis avec un objectif rencontrer le Seigneur c'est ça qui fait toute la différence mais ne pensez pas que si vous venez ici dans la semaine et que vous êtes rentré dans ce lieu d'un seul coup vous avez reçu une bénédiction qui tombe d'en haut parce que vous êtes ici aucun lieu aucun objet aucune représentation quelconque ne porte la divinité ou une bénédiction spirituelle en lui-même c'est en c'est par la foi c'est en esprit que nous savons le Seigneur alors oui Dieu peut utiliser des objets ou des représentations visuelles pour nous parler pour nous éduquer spirituellement et il faut traiter avec respect ces objets divins ici j'ai représenté l'Arche de l'Alliance qui était considéré comme un objet très sacré et qu'il l'était parce qu'il était dans le lieu très saint du sanctuaire mais en fait cet objet là il était sacré parce qu'il était dans le sanctuaire où Dieu faisait l'éducation et l'expiation pour son peuple mais ce n'était pas l'objet en lui-même qui devait être vénéré on va voir dans un instant les risques aucun objet n'a de puissance en lui-même aucun doit être vénéré tous nous renvoient au créateur invisible et ce n'est pas par hasard que j'ai mis ici une Bible et là il faut que vous compreniez bien ce que je vais vous dire parce que ça peut vous paraître sacrilège mais il n'y a pas de puissance inhérente dans ce livre prenez-moi bien il n'y a pas de puissance inhérente dans ce livre la puissance de ce livre est dans le message qu'il contient mais si vous prenez la Bible et comme le faisait quelqu'un que je connais prenez cette Bible et vous la mettez sur votre table de chevet à côté de votre lit en vous disant que comme ça vous êtes protégé vous avez la bénédiction de Dieu vous êtes en train de transgresser la deuxième parole moi si vous me suivez si vous faites de votre Bible un objet capable de vous protéger ou de vous transformer par lui-même on est encore dans la magie et encore dans la transgression de la deuxième parole comprenez-moi bien en disant ce que je viens de dire je ne suis pas en train de diminuer la valeur de la Bible la Bible est véritablement un message de Dieu Dieu veut que nous la lisions que nous la comprenions que nous la vivions mais l'objet en tant que tel n'est pas un objet divin le message est divin à travers tout ça Dieu veut vraiment nous faire sortir de la pensée magique il veut nous faire sortir de la pensée dans laquelle on a besoin toujours de voir vous connaissez l'exemple de Nehushtan ça vous dit quelque chose Nehushtan dans le dans le désert à un moment il y a des serpents qui ont attaqué le peuple d'Israël parce qu'il était rebelle et alors lorsque des dizaines et des centaines de personnes étaient piquées et que beaucoup mouraient Moïse à Aaron ont crié à l'éternel et Dieu a dit vous allez faire un serpent en bronze en érin et tous ceux qui regarderont le serpent seront guéris ne mourront pas même s'ils sont piqués par les serpents venimeux donc Dieu lui-même qui a ordonné qu'on fasse ce serpent en bronze en érin et Dieu à travers cela enseignait qu'en regardant à celui qui est le moyen de salut pour l'humanité nous pouvons être délivrés de la morsure du péché la raison pour laquelle Jésus va dire à Nicodème comme le serpent comme Moïse a élevé le serpent dans le désert le fils de l'homme sera lui-même élevé donc ce serpent des reins c'était Dieu qui avait ordonné de le faire il représentait Jésus et Jésus lui-même s'est identifié quelque part à ce serpent pourtant si vous lisez dans 2 rois 18 les versets 3 et 4 vous allez voir là quelque chose de très important il est question du roi Ézéchias qui était un bon roi le roi Ézéchias fit ce qui est droit aux yeux de l'éternel entièrement comme l'avait fait David son père il fit disparaître les hauts lieux brisa les stèles coupa le poteau d'Akéra tout ça c'est divinité païenne et il mit en pièce le serpent de bronze que Moïse avait fait car les israélites avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui on l'appelait Nehushtan donc vous voyez ce qui se passait on avait pris quelque chose que Dieu avait donné on en avait fait une idole ça veut dire qu'on peut même prendre quelque chose que Dieu a donné mais si on y met une valeur divine en soi on est dans l'idolâtrie et c'est ce que le peuple d'Israël avait fait et c'est ce dont Ézéchias les a purifiés en détruisant d'ailleurs j'essaie de réfléchir à ça ça va être quelque chose pour Ézéchias voilà un objet que Moïse a fait qui vient de Dieu et Ézéchias et Ézéchias sous l'inspiration d'en haut décide qu'il faut détruire ça nous on aurait dit non non on le garde on le garde comme un souvenir tellement important d'un épisode ancien non non dit Ézéchias c'est devenu un piège c'est devenu une occasion de chute pour le peuple on le détruit il y a parfois des objets il y a parfois des représentations il y a parfois des lieux dans notre vie qu'il faut détruire parce qu'ils ont été un signe d'idolâtrie et Dieu veut nous en libérer pour que nous l'adorions vraiment selon selon ce qu'il est en esprit et en vérité pour nous aujourd'hui Dieu est visible comment à travers ses oeuvres à travers la création bien sûr il est surtout visible à travers Jésus Jésus est celui qui en venant sur la terre a rendu Dieu visible par son caractère par son message mais ce même Jésus nous rappelle que notre relation avec le Père est une adoration en esprit et en vérité j'aimerais lire avec vous ici ce texte de Jean 4 parce qu'il est en rapport direct avec la deuxième parole dans Jean 4 Jésus parle à la femme samaritaine et la femme samaritaine l'entraîne sur un sujet nous les samaritains on dit que c'est Gharizim vous les juifs vous dites que c'est Jérusalem toi qui viens de de me révéler quelque chose d'extraordinaire qu'est-ce que tu dis Jean 4 verset 20 je vais lire à partir de verset 21 femme lui dit Jésus crois-moi leur vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père vous adorez ce que vous ne connaissez pas nous nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des juifs mais leur vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité Jérusalem ou Gharizim réponse de Jésus oui les juifs sont plus près de la vérité parce que ils ont la révélation divine mais crois-moi leur vient et c'est maintenant dit-il parce que lui Jésus est venu sur la terre ce ne sera plus ni Gharizim ni Jérusalem ce sera en esprit et en vérité et encore aujourd'hui le lieu saint n'est ni Jérusalem ni Rome ni quelque autre lieu sur cette terre le lieu saint est dans le ciel nous attendons la cité céleste et Dieu nous dit sur cette terre l'important c'est que vous me serviez en esprit et en vérité je vais passer rapidement sur une partie que je n'aurai pas le temps de traiter la deuxième parole je voudrais arriver ici au fait que Dieu s'est rendu visible à travers sa révélation à travers sa parole et surtout à travers Jésus et donc Dieu veut être visible comment aujourd'hui essentiellement à travers la vie transformée d'hommes et de femmes qui aiment l'éternel qui garde ses commandements et qui apprécient sa miséricorde voilà comment Dieu est visible aujourd'hui sur cette terre et nous pouvons nous si nous sommes en relation avec Jésus contribuer à faire en sorte que Dieu soit visible mais à aucun moment nous ne devons prendre la place de Dieu à aucun moment l'adoration ne doit être tournée vers nous elle doit être toujours tournée vers le Dieu invisible j'aime ce qu'ont vécu les trois hommes les trois amis de Daniel vous vous souvenez on fait une statue d'or et puis l'ébuchadre dit prosternez-vous devant et eux vont dire non ils ne vont pas faire ça parce que le Dieu que nous servons n'est pas visible il n'est pas représenté par cette statue d'or ni par aucune représentation et il reste fidèle dans les derniers temps nous allons devoir avoir cette même solidité spirituelle ce même courage de tenir bon pour les commandements de Dieu parce qu'à la fin des temps il est dit qu'il y aura une bête qui va séduire les habitants de la terre par les signes qui lui fait donner d'opérer devant la bête en disant aux habitants de la terre de faire quoi une image à la bête qui a été blessée par l'épée et qui a survécu vous voyez une image à la bête on n'a pas le temps maintenant d'expliquer tous les symboles mais une chose est sûre quand il dit une image à la bête ça évoque immédiatement la deuxième parole tout est une question d'adoration qui est-ce qu'on adore et comment est-ce qu'on l'adore et dans les derniers temps ce système anti-Dieu va beaucoup miser sur le visuel et j'aurais envie de dire sur l'audiovisuel vous comprenez ce que je veux dire beaucoup miser sur le visuel pour que les êtres humains finalement soient entraînés dans une forme d'admiration et d'adoration pour ce faux système il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête c'est sérieux cet avertissement qui nous est donné dans l'Apocalypse chapitre 13 à la fin des temps on va nous entraîner vers un faux culte mais dites-vous bien que ce ne sera pas de manière ostensible et claire un culte païen ça va se présenter comme un culte au vrai Dieu et c'est là qu'il va falloir discerner par la grâce de Dieu qu'en réalité il s'agit d'un culte qui semble dirigé vers Dieu mais qui comme le vaudor est un détournement de la véritable foi et de la véritable véritable Dieu que nous servons j'aime cette citation de John Paulian dans son livre sur Armageddon il dit les personnes sécularisées sont toutes prêtes à être trompées et séduites leurs croyances sont axées sur ce qui peut être vu entendu goûté touché ou senti pour elles la réalité repose sur ce que les cinq sens sont capables de percevoir c'est ça la réalité pour le monde moderne y compris souvent dans le monde chrétien mais les écritures nous disent que dans les derniers temps ceux qui se confient en leurs cinq sens seront trompés parce que Dieu va nous donner des choses à voir à entendre à toucher l'ennemi va donner beaucoup de ses expériences l'apocalypse dépeint le temps de la fin comme une bataille entre les écritures et la perception entre la réalité perçue par les cinq sens et la réalité ultime telle qu'elle est révélée par Dieu lui-même si je fonde ma foi et si je fonde mon service et mon adoration dans les derniers temps sur ce que je vois je vais être trompé si je fonde mon adoration et mon obéissance sur ce que Dieu dit alors je pourrais tenir debout par la puissance du Saint-Esprit j'aime ce texte de 2 Corinthiens 5 verset 7 qui dit nous marchons par la foi et non par la vue ainsi nous regardons non point aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternels Dieu est éternel je ne le vois pas avec mes yeux mais il est éternel et il nous promet la vie éternelle Dieu est esprit dit Jésus et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité que Dieu puisse nous convaincre profondément cette relation vivante en esprit et en vérité fondée sur sa parole dans la prière et dans l'assurance de la foi je vous invite à chanter ce texte Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité que Dieu par cette relation vivante nous permette dans les derniers temps où tout va être focalisé sur le visuel que Dieu nous permette de ne pas être séduit mais de rester attaché à lui d'une manière authentique Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité je vous invite à vous lever pour chanter ensemble peut-être que c'est un chant que certains ne connaissent pas on va le chanter trois fois comme ça vous allez pouvoir il est très court comme ça vous allez pouvoir l'intégrer Dieu est esprit il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité l'adorent en esprit et en vérité Dieu est esprit il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité l'adorent en esprit et en vérité une dernière fois avec tous comme une profession de foi Dieu est esprit nous voulons l'adorer en esprit et en vérité Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité l'adorent en esprit et en vérité notre Dieu notre Père nous voulons ce matin nous tourner vers toi toi que nous ne voyons pas avec nos yeux et pourtant tu es là au milieu de nous tu l'as promis tu as dit là où quelques-uns sont réunis en mon nom je suis au milieu d'eux et c'est formidable par la foi de saisir que tu es là que tu veux agir dans nos vies transformer nos vies purifier nos vies et faire de nous des témoins pour toi Seigneur tu sais que pour nous c'est difficile souvent de marcher par la foi de ne pas voir toujours même les manifestations de ta présence mais de continuer à avancer à croire en toi fortifie notre foi Seigneur fortifie-la pour que jour après jour nous puissions t'associer à tout ce que nous vivons parce qu'on se souvient que le plus grand le premier commandement c'est de t'aimer de tout notre coeur de tout notre être et de reconnaître que tu es le Dieu sauveur le Dieu qui nous sauve s'il te plaît Seigneur maintenant alors que nous poursuivons cette journée de sabbat garde-nous en esprit en communion avec toi dirige cette journée de sabbat et la semaine qui est devant nous pour ta gloire et que nous puissions dans la perspective des derniers événements qui sont devant nous en cette fin des temps de rester fidèle jusqu'au bout pas par notre force mais par ton esprit et c'est au nom de Jésus que nous te prions Amen vous pouvez vous asseoir